Hello mes chers toquets, j'espère que vous êtes tous en forme, bienvenue sur ma chaîne Elodie Attam. Aujourd'hui, je vous propose de faire une recette anti-gaspillage. Il me restait 3 blancs d'œufs, donc j'ai décidé de vous montrer comment est-ce qu'on fait des merveilleux avec de la chantilly mascarpone à la vanille, donc c'est une recette qui est gourmande et croustillante. Et on se retrouve après la recette. Je commence par la meringue française et il me faut. Je verse les blancs dans un cuit de poule et je monte les blancs petit à petit, à petite vitesse. Je rajoute le sucre en 3 fois. Quand la meringue est montée, je rajoute le sucre glace et je remets un petit coup de batteur à petite vitesse. Et voilà ce que l'on obtient. Avec une douille unie de 8, je poche un escargot, c'est ce qui va faire la base de notre merveilleux. J'empoche d'autres. Et ensuite, je poche le chapeau du merveilleux. Et je cuis 1h15 à 100 degrés. Et voilà les ingrédients pour la chantilly mascarpone vanille. J'ouvre la gousse de vanille en deux. Je récupère les graines et je les mets dans la crème liquide. Je mets le mascarpone dans un saladier. Je détends au batteur. Et je rajoute la crème liquide avec les graines de vanille bien froides. Je rajoute le sucre glace. Et je mélange à petite vitesse. Et je réserve la crème chantilly au frais. Voilà l'ingrédient qu'il nous faut pour faire les copeaux de chocolat. Avec un économe, il suffit tout simplement de râper la tablette de chocolat blanc. Et ça vous donne des copeaux. Voilà ce que ça donne à la fin. On passe au montage du merveilleux. Voici la meringue après la cuisson. Et le chapeau. Je rajoute une couche de chantilly sur la base. Je mets le chapeau par-dessus. Et je passe cette étape en accéléré parce que tous les autres, il faudra les faire de la même manière. Je masque la meringue avec la chantilly à la spatule. Merci. 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 Je réajuste en mettant un petit coup de spatule et en rajoutant, s'il faut, de la chantilly. Et il ne me reste plus qu'à décorer les merveilleux avec le chocolat blanc. Donc je prends un merveilleux. Et je mets du chocolat blanc tout autour du merveilleux. Merci. 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 Et je fais pareil pour les autres merveilleux. Et voilà ce que ça donne à la fin. Un merveilleux, croquant, gourmand et généreux. Et voilà cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous allez vous aussi réutiliser vos blancs d'oeufs pour faire des merveilleux. C'est une recette hyper gourmande et très proustillante. En tout cas, si vous souhaitez me soutenir sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre plein de pouces bleues parce que ça m'aide énormément pour mes projets futurs. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut !